Voila ce à quoi pouvait ressembler, à gros trait, le village de Sérignan du Comte, au tournant du 14e et du 15e siècle. C'était donc un tout petit village avec 29 maisons entre Amuros en 1414 selon le compoids de l'époque. Cet espace reclus derrière ces murailles est bien entendu inconnu. Seules les rues peuvent présenter des permanences et la restitution donnée ici reprend le plan cadastral de 1816 en l'aménageant un peu. Cet espace est divisé en deux parties, un espace seigneurial au sud avec le château et ses dépendances et l'espace villageois au nord. Nous ne savons rien de l'espace castral mais sans doute avait-il encore à la fin du 14e siècle des allures très médiévales. Par contre fouilles et études historiennes ont permis de localiser l'entrée du village du 14e siècle. Elle se localise en lieu et place de la maison de Diane de Poitiers, construite plus tard au 16e siècle. Il est fort probable qu'une autre entrée existait. Une des manières de retrouver les entrées des villages, c'est de mener une analyse du réseau des chemins. En général, le village médiéval a polarisé les chemins. Entendez qu'un réseau de chemin en est une étoile par du village. Centre du nouveau territoire qui remplace le territoire antérieur mis en valeur à partir de plusieurs centres, les villages médiévales. Cette transformation du réseau vierge se fait donc avec le temps lorsqu'émerge le centre villageois au 11e ou siècle. Sur le plan parcellaire de Sérénien, on voit bien ce réseau étoilé, mais on ne voit pas converger de chemins vers une entrée potentielle comme ici à Barjac par exemple. Sauf ici peut-être où convergent quelques chemins. Peut-être avons-nous ici une entrée indépendante et roturière. Entendez une entrée spécifique pour les villageois qui auraient pu se voir interdire l'entrée par l'autre porte dédiée au Seigneur. Au 18e siècle, lors du déplacement de la maison consulaire du château à l'emplacement actuel, en 1727 pour être précis, est mentionné un corps de garde à cet annon. Peut-être ressemblait-il à ce que nous avons imaginé ? Peut-être non, mais en tout cas il était par là et explique sans doute ce décrochage de la muraille du lieu. On notera enfin le grand nombre des décrochages de ce tracé repris d'une étude d'histoire de l'art. Prenons-le pour ce qu'il est une hypothèse mais disons tout de même qu'à chaque décrochage pourrait correspondre notre tour. Nous savons que les tours pouvaient être nombreuses dans les villages, soulignant en possède 11 par exemple. Peut-être n'en avons-nous pas modélisé suffisamment, reste donc à les imaginer. de la muraille du château. Sous-titrage ST' 501